Le stand ne désemplit toujours pas. On est le... L'attrait est... Il suffit de voir le monde qu'il y a. L'attrait est fort. Les gens auscultent les voitures. Et voilà, nous sommes dans la... Dans la théma intérieure claire avec les... Hé, là, c'est tout à fait l'ancien. Nous avons les deux hôtesses. Bonjour. Mr. Belloni, Mr. Lancia in France. Là, ici, on est vraiment dans une Lancia. C'est-à-dire que tu reconnais aisément le cuir clair. C'est du poltronafro, celui-là ? Oui, absolument. Et tu as également ici un cuir plus chocolat. Là, tu as un toit panoramique. Ça, c'est chouette. Parce qu'au départ, tu m'avais dit, on ne savait pas s'ils allaient pouvoir faire un double toit. Ils l'ont fait. Et il y a des boiseries que je trouve très intéressantes. C'est du vrai. Les bois clairs, on les avait sur Fedra, ceux-là. Là, on est chez nous. Là, on est chez nous. Avec le volant biton aussi. Le client en Lancia retrouve son ADN. Pour résumer, là, ça fait deux heures, qu'est-ce que je dis, trois heures qu'il y a eu la conférence de presse. Il y a encore beaucoup de monde sur le stand. Tu es quoi ? Tu es apaisé ? Tu es content ? Tu es… Mais tu sais, plus j'y pense, plus la phrase est géniale. Le luxe n'est pas un privilège, c'est un droit. D'accord. Ça, c'est une belle signature. Pourriez-vous l'utiliser ? Non, mais c'est très bon. Enfin, c'est un peu long, mais je pense que c'est très bien. C'est complètement ça. Moi, je suis vraiment serein parce que l'accueil de l'Upsilon est très bon. Et je vois bien les concurrents un peu énervés. C'est impossible. Donc ça, c'est bien. Et finalement, je l'ai dit à tout le monde, mais je ne l'ai pas dit à ta caméra, c'est que, si tu veux, l'avenir de Lancia, sans ce rapprochement, était impossible dans le sens où nous produisions et vendons moins de 150 000 voitures en Europe. Ce qui faisait que la marque n'était pas pérenne, seule. Exemple, on n'était présent que sur trois segments. Les citadines trois portes, ce n'est pas le plus gros des segments. Les petits monospaces citadins avec Moussa et les compacts. Trois segments. Ce rapprochement nous permet immédiatement de doubler le nombre de segments. Grand monospace, Berlin. Grand monospace familial, grande routière, et pourquoi pas cabriolet, et pourquoi pas d'autres choses, demain SUV, etc. Donc c'est fondamental, au bout d'un an, un an et demi, trois ans, on aura une gamme complètement intégrée. Ça va beaucoup bouger, oui. Voilà, et ça va aller très vite. Ok, bon, c'est bien. On va aller voir les autres et puis on va voir Olivier François. Je te laisse, parce que je te laisse voir les autres. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada